On peut courtiser une fille pour avoir quelque chose gratuitement. C'est possible. On le fait. Mais ça n'a rien de malsain. C'est une stratégie si on n'a pas d'argent. Attends, tu penses que si moi je n'ai pas d'argent, je vois une fille qui a beaucoup d'argent. Et elle me plaît. Ou non. Qu'est-ce qu'elle fait ? Il y a une fille qui a beaucoup d'argent. Toi, tu n'as rien. Attends, si tu la courtises, tu ne vois pas que ça peut être une solution. Peut-être que vous riez, mais c'est trop pertinent. Parce que si tu la courtises et que tu réussis, ça veut dire que tu fais passer son jugement du rationnel vers l'émotionnel. Et quand tu tombes dans l'émotionnel, elle peut financer ton projet. J'ai fait une vidéo dessus où je parlais des artistes qui sont misérables. Beaucoup de gens riaient. Moi, ça m'amusait, puisque c'est ça qu'ils font. Principalement, les artistes, c'est leur technique. Parce que les artistes sont pauvres et misérables. Vous voyez des gens qui sont populaires en ligne, mais ils sont misérables dans la vie réelle. Et moi, j'ai touché ça du doigt. Et ça m'a tellement choqué que j'ai décidé de faire une expérience et une enquête dessus. Et je me suis rendu compte que c'est ça qu'ils font. En fait, qu'est-ce qu'ils font ? Puisqu'ils sont populaires, mais ils sont pauvres. Puisque quand tu fais la musique, tu gagnes de l'argent en coiffusant. Soit tu gagnes de l'argent avec des spectacles. Tu n'as pas l'argent pour organiser un spectacle. Donc, tu dois attendre que les gens organisent les spectacles pour t'inviter. Sauf que vous avez au moins 2000 artistes. Et on invite les gens qu'on connaît, qui font le buzz. Et ceux qui font le buzz, c'est les gens qui font l'impensable, l'inimaginable, qui marchent nus, qui font des trucs. Et toi, tu veux que tu descends. Donc, personne ne va t'inviter. Alors, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que tu exclues des événements. On ne peut pas t'inviter. Ou si on t'invite, c'est peut-être une ou deux fois par an. Ça ne peut pas couvrir même le loyer de deux mois. Donc, tu ne peux pas gagner l'argent avec les événements. Deuxième chose, c'est en vendant tes disques. Tu vas vendre à qui ? Quand les gens font les MP3 de 300 chansons d'artistes différents, qu'on vend 500, 250. Quelqu'un prend un CD, il met 200 chansons de 26 artistes différents. Il va 250. Toi, tu vas vendre à qui ? Ça veut dire que tu ne peux pas vendre les disques. Tu ne peux pas gagner l'argent avec les disques. Tu ne peux pas vendre en streaming. Qui veut aux États-Unis acheter ta musique ? Tu sors d'où ? Vous savez qu'il faut qu'il y ait un marketing sur toi qui nécessite des coûts que tu n'as pas. Donc, tu ne peux pas gagner l'argent en vendant la musique, que ce soit en ligne ou sur le terrain ou en physique. Il y a les vues en ligne. Même les vues en ligne, c'est aussi... Il faut faire quelque chose d'impensable pour que beaucoup de gens voient. Sauf que toi, tu veux être mature. Tu ne veux pas faire l'impensable. Il y a les droits d'auteur. Ou il y a des artistes qui en un an ont 2500. Ça veut dire que toute l'année est finie. On est que tes droits d'auteur, c'est 2500. Il ne peut pas prendre un taxi course avec... Il ne peut pas. Donc, vous voyez que tous les domaines par lesquels on gagne de l'argent avec la musique, on y a un miné. Sauf que lui, il est populaire. Il fait donc comment ? Il est populaire en ligne. Quand il fait un poste, il y a 4000 personnes qui agissent, 5000, 10000. Sauf que dans la vie réelle, il est misérable. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est populaire. Il y a beaucoup de filles qui sont fans de lui. Ou d'elles. Qui ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va à la salle de sport. Porte le fer. Il muscle le pénis. Il prend le poutoulou, la tauté. Il cible deux ou trois d'entre elles, ou son manager le fait pour lui. Et ça devient ça, son moyen de gagner de l'argent. Après, c'est elle qui finance les albums. C'est elle qui finance les tournées. C'est elle qui paye dans les médias. Parfois, elle a les contacts. Elle appelle dans les médias, on fait passer ses chansons. Et quand vous voyez ses chansons, vous voyez que ce sont les chansons qui rapportent de l'argent, alors que ce sont des femmes. Vice-versa, les femmes font la même chose. Avec le manager, le producteur, d'autres artistes. Réalas, c'est ça. C'est triste, n'est-ce pas ? Mais c'est ça. On peut courtiser quelqu'un pour atteindre un objectif. Oui, c'est possible. Tu peux voir un gars, il vend bien. Tu dis que, bon, ok, ma mission, c'est de sortir avec lui le mois prochain. Si tu sois avec lui, ça veut dire que tu approches son intimité. Si tu approches son intimité, il va te former gratuitement. Puisque vous allez être ensemble à la nuit. Tu dis que, ouais, chérie, les prospects, là, mes jeunes. Quand tu appelles, même là, comment tu fais même ? D'où un peu ton téléphone, une fois, comment tu causes avec les prospects ? Je dis, bon, prends l'ordre. Je vois un peu. Moi, je suis fatigué. Tu apprends. Tu as une mission d'un mois. Dès qu'un mois finit, la relation s'arrête. Tu crois que tu continues à aller ailleurs. Le problème, c'est un bateau, c'est moi. Tu es trop bien pour moi. Dès que tu finis d'apprendre trois mois, la relation s'arrête. Tu es là après avant, ça, bon, tu continues. Après, s'il te plaît, vous continuez. C'est dramatique, mais c'est vrai. Vous pouvez pousser un client émotionnellement pour qu'il achète. Oui. Moi, je vois souvent les filles qui ont peur de pousser leurs photos. Non, je ne veux pas qu'on me coutise. Mais attends, depuis que tu es né, tu ne postes pas. Combien, par exemple, tu te coutises chaque jour ? Bon, tu ne postes rien, n'est-ce pas ? Les gens te coutisent dans la rue. On te coutise à l'école. On te coutise en ligne, même sans photo. On te coutise à l'église. On te coutise au travail. Les patrons te coutisent. Tes employés te coutisent. Tout le monde te coutise. Mais attends, ça veut dire qu'il y a une opportunité derrière. Ça, c'est à quoi qu'on te coutise pour rien ? Si parmi ceux qui te coutisent, il y a quelqu'un qui peut investir 7 millions d'un projet où tu as 5% de commission, moi, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Oui. Parce que si tu as 5% de commission sur les investissements, comme c'est le cas au CNIC, calculons. Si quelqu'un investit 10 millions, si 1% de 10 millions, c'est combien ? 500 millions. Ça fait 500 millions que tu viens de gagner sur une opération, sur une personne. Comme commission. Si tu as 3 par mois, 1 million 5. Après, qui sait, il peut te plaît réellement ? Parce qu'il ne faut jamais exclut ça. Ça peut être qu'il te plaît, vrai, vrai. Et tu dis, bon, puisqu'il me rapporte 1 million 5 par mois, parce qu'il investit, il achète nos produits et services, et il me plaît. Sortons une fois ensemble. Restons ensemble, vivons ensemble, marions-nous. C'est cynique ce que je dis, mais ça se fait. Et ne pas exploiter ses atouts, c'est une faute. C'est une faute même divine. Si on doit même aller sur la démonstration de l'absurde, par l'absurde. C'est une faute divine. Moi, je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai été consultant dans plusieurs hôtels. Vous savez comment les hôtels font pour avoir les clients ? Avec les prostituées. 95% de la stratégie des hôtels sont les prostituées. Vous pensez qu'on ouvre un hôtel, on reste comme ça, on attend que les gens viennent dormir dans la chambre. C'est que ton hôtel, vous allez dormir avec ta famille. Et ça ne viendra. C'est ta famille avec toi. Tu vois, je dis que, chambre gratuite ce week-end, venez dormir. Les hôtels prennent les prostituées. Et ils ont un contrat avec l'hôtel. Quand ils ont un client, le client vient dormir à l'hôtel, ils ont des commissions sur chaque nuitée. Si c'est peut-être 50 000, on lui dit, tu as 30%. Parce qu'on sait qu'après, le client va venir sans elle. Et elle n'aura plus de commission. Oui, puisque si un client vient avec une prostituée à l'hôtel, une fois, deux fois, trois fois, il va venir sans elle. Et quand il vient sans elle, si la fille avec qui il ne venait pas du réseau des prostituées, elle n'aura pas de commission. Donc l'hôtel commence à m'amaer si lui a vie. C'est comme ça que les hôtels fonctionnent. La plupart, l'hôtel, c'est deux choses. Les prostituées et l'événementiel. Avec les locations de salles, etc. qui se jouent parfois sur les tontines. Et sur le lobbying aussi. Oui, parfois, on pousse même le vice très loin. C'est qu'à l'accueil, ce sont les prostituées. Totalement. Moi, je connais des hôtels où il y a des catalogues de prostituées avec photos. Ici, à Yandé. T'as vu que quand tu viens à l'hôtel, il y a un catalogue de filles que tu choisis à l'entrée. Le catalogue électronique et physique. Si tu vas t'envoi à la version électronique, tu choisis. Dès que tu dis, elle veut celle-ci, on l'appelle, elle vient. Tu payes et vous couchez ensemble. Oui, ça c'est fait. Et elles sont régulièrement au restaurant. On finance certaines en ligne pour qu'elles aillent créer des pages sur Facebook, communiquer en ligne, en déploiement leur nudité. Parce qu'on sait que les gens vont les contacter. Quand les gens les contactent, elles disent, retrouve-moi dans tel hôtel. Quand on se retrouve dans tel hôtel, elles disent, toi aussi quand même, est-ce que je vais dormir dans une chambre pareille ? Prends, prenez une suite. Prenez une suite. Parce que tu veux montrer que tu es un homme fort, tu es puissant. Tu veux entrer dans la suite. Au-delà du fait qu'il y a une commission sur la chambre, tu veux encore la payer. Parce que vous avez couché ensemble. Elles vont m'amayer sur toi comme ça pendant des mois et des mois. Et tu n'es pas le seul. Dans un mois, elles peuvent gagner 3 millions, 4 millions, 5 millions. Après, nous, c'est un salon de coiffure. Avec le plus grand costumé. Je ne parle pas des salons de coiffure où le principal service, c'est la prostitution, toujours. Les instituts de beauté. Où on fait les massages avec finition. En fait, pour dire quoi ? Pour dire que vous, vous êtes dans un monde qui n'est pas réel. Le monde que vous voyez chaque jour, c'est un monde virtuel. Le monde est réel et brutal. Le monde, il n'y a pas de règles. Vous êtes trop doux. En fait, vous devez même être les représentants de Jésus-Cité. Vous êtes trop doux. Si tu as un atout, utilise-le si ça peut t'aider avant. Je suis en train de demander à quelqu'un de se travestir ou de devenir une prostituée. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que si tu as un atout, ne le cache pas parce que tu dis que je vais le cacher parce qu'il ne veut pas que les gens fassent. Ça n'en va servir à rien. Que tu le fasses ou pas, les gens vont te vous faire. C'est comme ça. C'est comme ça. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui utilise tous les atouts qu'il a. Tous les atouts. Moi, quand je vois qu'il y a les lunettes, c'est trop facile à vendre. Quand je vois qu'il y a les lunettes comme ça, c'est une proie facile. Trop facile. Parce qu'il faut analyser les causes. Quand il y a les lunettes, il y a un problème visible. Tu n'as pas besoin de lui poser la question s'il y a un problème. Tu dois savoir exactement quel est le problème puisqu'il y en a plusieurs. Dès que tu es dans du fait le problème, il y a trop de produits qu'on peut lui vendre. Trop. On peut lui démontrer qu'elle est lunette, c'est une serve à rien, qu'il faut d'autre. Que c'est dangereux même. Tu poses ça depuis combien de minutes ? Mais ce n'est pas possible. Tu risques de devenir aveugle dans trois ans. Et si tu as la bonne approche, il va valider. Neuf mois d'existence, une équipe de 26 personnes et 216 millions de chiffres d'affaires. Voilà les trois statistiques importantes du Claudel Numbissier International Consulting. Mon cabinet de consulting dans lequel je travaille avec une équipe de jeunes qui réalisent des choses exceptionnelles. Et parce qu'il faudrait remercier ces personnes qui réalisent des choses inédites au quotidien, j'ai décidé d'organiser un voyage du 28 mars au 7 avril 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où nous avons déjà un siège de la Startup Academy depuis bientôt un an déjà. Durant ce voyage, nous allons avoir un ensemble d'activités au programme. de la détente, du divertissement, du tourisme, des formations, des conférences, la recherche d'opportunités et surtout le networking avec les membres du Claudel Numbissier Business Group qui se trouvent en Côte d'Ivoire, les membres de la Startup Academy qui se trouvent en Côte d'Ivoire et surtout toute l'équipe qui nous accompagne, qui nous suit au quotidien et qui souhaite bénéficier de notre expertise. Si toi, tu souhaites bénéficier de notre expérience et participer à cette aventure, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo afin de nous rejoindre pendant ces deux semaines en Côte d'Ivoire du 28 mars au 7 avril 2022. Rendez-vous à Abidjan. Tu ne peux pas entreprendre au Cameroun et écouter le zouk. Il doit partir. Ça nous gâte la route. Regarde comment ça obstrue la route. La route est devenue petite à cause du rocher là. C'est ça qu'on appelle les cerveaux orientés problèmes. Et quand il voit le problème, il décrit le problème, il se plaint et il attribue la responsabilité du problème à quelqu'un d'autre. Vous comptez le budget de MTN en marketing annuel ? C'est un milliard. C'est une entreprise que tout le monde connaît déjà. Vous croyez qu'eux, ils sont fous ? Dès que tu vis à crédit, c'est fini. C'est la vie qu'on te tient. Est-ce que vous savez que les compétitions d'alcool au Cameroun ? Voilà déjà les compétitions du nom de. Comment, à travers les petits outils que vous avez au quotidien, comment les transformer en argent ? C'est ça. Il n'y a pas un autre thème à voir. Et ça ne demande pas d'avoir un diplôme. Non. Tout ce que je peux faire, c'est partager mon n'experience. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501